Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour le tuto du mini coffre naissance que j'ai réalisé ou que je vais réaliser en l'occurrence pour la collection Dino en partenariat avec Florejus Design. J'ai déjà réalisé un album photo avec cette collection. Le voici, le voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit i la vidéo de présentation et je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil. Les tutos sont déjà sortis et vous pourrez très vite les retrouver. L'Olaf aime beaucoup cette collection puisque je ne l'ai jamais autant vue lors d'un tuto que depuis que j'ai attaqué cette collection Dino. Oui, c'est bébé chat, elle veut l'album photo bébé. J'avais, si vous vous souvenez bien et que vous avez vu la vidéo, j'avais dit que celle-ci me servirait et en fait c'est à ça que ça va me servir. C'est justement pour ce coffret naissance. Donc aujourd'hui on va commencer par faire les boîtes. Dans mes anciens coffrets naissance, j'ai toujours neuf boîtes. Je vais d'ailleurs... Alors j'en ai imprimé plus que ce qu'il me faut parce que je me suis dit quitte à faire une feuille. Voilà. Donc Aude a eu la gentillesse de me faire des étiquettes spéciales. Alors ça rejoint celles que moi je fais en temps normal dans mes coffrets naissance sauf qu'elle les a adaptées à sa collection. Donc je leur remercie beaucoup. Il y a des grands, il y a des petits. Vous voyez, franchement le fichier est vraiment plutôt sympathique. Moi je vais faire que... Tu as fini de bailler en faisant du box, non ? C'est la fête des animaux aujourd'hui. Non, je travaille. Je travaille. Excusez-moi pour cette petite aparté, je crois qu'il fallait remettre un petit peu les choses en place avec les animaux. Lola, t'as que me dérange un petit peu. Oui. Du coup, nous on va faire neuf boîtes. Non, on ne va pas faire neuf boîtes comme d'habitude, on ne va faire que six boîtes. On va faire mon bracelet naissance, mon bonnet, mes petits chaussons, ma tétine, mes premiers cheveux et mes petites dents. Vraiment les choses essentielles que vraiment tout le monde garde quand on fait, pour la naissance d'un bébé. Parce que le premier body, on n'est pas obligé de le mettre. Les petits mots, la première bougie, non plus. Là c'est vraiment le coffret typique, petit, basique, assez sympathique. D'accord ? Et pour ça, j'avais voulu une nouvelle forme. Donc, on va travailler là-dessus. Ça, je vais le prendre à la silhouette tout à l'heure pour que ça se découpe. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que sinon, on ne va pas s'entendre parler. Mais, je vais le faire. Alors, je n'ai pas fait de modèle de boîte, donc on va le faire. Il vous faut du coup six papiers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hop là. Ici, ceux-là, je les mets de côté. Et du coup, si je ne me suis pas trompée dans mes petits schémas, voilà. Hop là. Il va nous falloir. Hop. Le lave, je vais finir par couper la queue un jour. Une feuille de 21 par 18. Donc, hop là. Ici, nous avons déjà 21 pile poil. Donc, je coupe par 18 ici. Hop. Voilà. Je mets de côté. 21 par 18. On fait un pli. un six. Un six. De chaque côté. Hop. Et en fait, hop là. J'ai décidé de mettre dans ce coffret les boîtes que je fais habituellement, mais en taille petite. D'accord ? Ce qui fait qu'on va avoir une boîte de 6, pardon, par 9. Ok ? Je marque mes plis. Hop. Là. Je pense qu'en fait, un seul tuto, ça sera bon. Ici. D'accord ? On va venir prendre. Ici. Et euh... Là, déjà. Euh... Hop. Là, je réfléchis comment je fais mon truc. Hop. Je suis désolée pour le bruit. On a été chercher son ballon. Et ici. Je vais peut-être prendre mon gros ciseau. Il est où, mon grand ciseau ? Je vais gagner mon temps. Il est là. Hop. On fait pareil ici. Alors, je vais aussi réduire un petit peu là. D'accord ? Hop. Donc, on fait ça. Voilà. C'est mieux, hein. Avec... Hop là. Les 4 côtés. Là. Et là. Et enfin, le dernier côté. Voilà. Hop. Je pousse ça là. Et on va venir les coller. Hop. Comme ça. D'accord ? Allez, hop. C'est parti. Je colle. J'ai... J'ai un morceau là qui me... Hop là. Stresse. Du coup... Donc, après, vous pouvez coller à la colle, au double face. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Je suis désolée. Je vais lui retirer le ballon juste après. Je colle ça. Hop là. Voilà. Et il nous reste. Les 2 côtés, ici. Hop. Et du coup, là. Je fais bien prendre, ici. Oups. Toi, tu as bougé. Voilà. Voilà. Une première boîte de fête. Le temps pour moi de faire les 5 hôtes. Et je vous reprends tout de suite. Bon. Voilà. Mes 6 boîtes sont réalisées. Je vous ai même découpé, déjà, les cartons gris. Il vous en faut beaucoup des petits. Ça va être très, très long. C'est pour ça que je vais faire... Je vais faire qu'une seule vidéo, mais... Toutes les parties techniques, comme là, pour les boîtes, je vais les faire hors caméra. Ça va faire gagner du temps. Et voilà. C'est compliqué. C'est long. Mais c'est toujours la même chose. J'en ferai un avec vous. Et après, je ferai le reste comme ça. D'accord ? Donc là, on a nos 6 boîtes. Je me disais pourquoi celle-ci est plus haute que les autres. C'est pas parce qu'il y a des petits cartons en dessous. Donc, je les mets de côté pour le moment. J'en ai pas besoin. J'ai juste en gardé 2 pour vous montrer un petit peu tout ça. Ça, je les mets de côté. Hop là. Là, il va vous falloir 3 cartons. Ceux-là, on a dit, on les met de côté pour le moment. Il va vous en falloir. Hop là. De, ici, de 10 par 20 cm. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça va être pile poil pour mettre ici. Ici. Et ici. Ok ? Voilà. Idem ici. En fait, j'ai ressorti mes petites boîtes. Voilà. D'accord ? Et, il vous en faut une pour la tranche de 13 par 20 cm. Donc, pourquoi 13 ? Parce qu'ils font 6 et 6, 12. J'ai misé avec 1 cm de plus. Voilà. Pour pouvoir le fermer. Ok ? Normalement, mes dimensions sont bonnes. Je l'espère. Sinon, c'est la catastrophe. D'accord ? Donc, je mets mes boîtes de côté. Ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma structure comme si je faisais une structure d'album. Donc, je prends ici. Je prends... Hop. Elle m'énerve, ce chat. Mon 20. Et, 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 et... Bah, je prends du 10, d'habitude. Et du 10. Hop là. Je prends mon petit petit dos. Et j'ai du papier. C'est bon. Il ne me manque plus que mon double face. Ici. Let's go. Let's go. Je vous passe en accéléré quand même pour faire la structure. Après, c'est basique. C'est comme une structure d'album. A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We want to chase the night Want to dance to the light Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Donc voilà, ma structure est faite Donc elle va comme ça Voilà Alors oui Je ne me suis pas trompée Elle va comme ça C'est normal qu'il n'y ait pas de dessus Tout simplement parce que On a encore du carton Donc Il va vous falloir 4 De 6 par 20 cm D'accord Donc On va venir les recouvrir de blanc Et on va en mettre Deux ici Et deux ici D'accord Ce qui fait que quand on va refermer Ce sera fermé D'accord Bon Hop Et on va prendre Alors là il vous en faut 8 De 6 par 10 cm Pourquoi ? Je vous explique tout Je vous montre tout Hop là Donc ici on le met là Et en fait on en a Un qui va ici Un en bas Ouais c'est pas évident Hop là Et en fait Il vous en faut Un Deux Trois Voilà Il vous en faut Trois Deux façons A pouvoir Mettre Nos trois boîtes Ok Ça Je le mets De côté Et Hors caméra Parce que ça va être Très très long A faire Il me faudra rien Si je vous le fais comme ça Il faudra rien que Trois vidéos Je vais prendre Ce papier là Un petit peu Pour vous montrer Hop là Ici Vous recouvrez Des deux côtés C'est très très simple On l'a déjà Je vous l'ai déjà montré Dans d'anciens tutos Un A la rigueur Si vous voulez On peut en faire Un ensemble Je vais vous prendre Celui-ci Hop là Pour vous montrer Hop Ici Donc là Je vous montre Avec le petit Hop Là Comme ça Ici On bise On bise Pareil Nos angles Hop là Là On fait comme ça Hop Après vous le voyez Vous faites soit la colle Soit au double face Là je le fais à la colle Mais je pense que je vais le faire au double face Parce que ça prend plus vite Comme ça Hop Vous voyez au double face En fait ça prend plus vite Ça fait gagner du temps Mais Hop Pour la refaire court Je le fais pas très très bien Marie Hop là Donc vous le recouvrez Là Comme ça Comme une structure Je vais le faire mieux que ça Et après vous mettez un papier De 6 par 10 par dessus Comme ça vous êtes Les deux recouverts D'accord Je vais juste le retirer Parce que Je l'ai fait à la va vite Pas très très joli Ça va être mieux si c'est propre Donc voilà Donc je vous ai montré à la grosse Comment on fait Moi Je vous reprends Une fois que tout est terminé Dedans D'accord A tout de suite Bon voilà J'ai Tout recouvert Mes cartons Maintenant On va venir Les coller Donc on reprend notre structure Avant de les coller Je vais juste mettre du papier décoratif Ici Donc j'ai imprimé Cette feuille-ci Je vais juste Hop Les mettre A la bonne dimension Avant de faire ça J'ai mis Mon pistolet à colle A chauffer Parce qu'il paraît Que ça peut être mieux Hop là Et ici J'en mets pas au milieu Parce que je pense Que je mettrais plutôt Un joli petit papier décoratif Au lieu de D'un papier de fond Hop là Pendant que je fais ça Justement Ça va laisser le temps Mon pistolet à colle De chauffer Hop là Et ici Ça va toujours plus joli Quand on enlèvera les boîtes Et de l'autre côté Ici On senter Et ici et de ce côté là ici je viendrai mettre le papier décoratif par la suite est-ce que oula il est bien chaud alors hop là je vais prendre d'abord un cran et je vais venir le placer juste ici à la limite hop là vraiment bien à la limite je vais prendre les petits donc il nous en fait quatre je vais venir mettre un ici là ouais au dessus impeccable ça dérange pas donc ici bien au dessus hop en dessous je remets de la colle hop et c'est parti hop et un deuxième juste ici on est vraiment just just pour fermer hop là alors on est certes just just pour fermer donc c'est à vous de voir si vous laissez ouvert ou pas personnellement le but étant de le laisser entre ouvert d'accord c'était pas un coffret que j'avais prévu de laisser fermer je t'ai mis trop bas hop là ensuite c'est parce que j'ai fait là trop grand il va falloir que je fasse un petit peu plus petit hop comme ça tu dois tu dois tu dois tu dois tu dois tu dois te j'ai tu dois qui et du coup impeccable et j'ai enlevé j'ai enlevé la boîte je retire la boîte tout de suite pour ne pas que la colle la croche en haut on a nos 3 boîtes demi notre coffret de ce côté-ci est fini on fait la même chose de l'autre côté pour ça je vous laisse en musique merci C'est parti. Donc voilà, mes boîtes sont faites. Comme je vous disais, l'optique, moi j'ai conçu... Alors, je vais laisser la boîte fermée. On peut la laisser... Voilà, on va dire qu'un demi-centimètre n'aurait pas été du luxe au niveau du plus. Après, ce sera à vous de voir. Alors, je vais quand même mettre un ruban pour qu'on puisse le laisser fermé. Hop, c'est la possibilité. Moi, mon idée quand j'ai créé ce coffret, c'était vraiment de le laisser un peu entre-ouvert comme ça. D'accord ? C'était vraiment le but de mon idée pour changer un petit peu des coffrets fermés. Au moins, en fait, c'était... Comment vous dire ? Mon idée de coffret était de le laisser entre-ouvert comme ça sur une commode pour qu'on puisse voir directement les petits souvenirs à mettre et peut-être voir même y penser. Ça change des coffrets fermés comme ça en temps normal. Après, voilà, la personne peut le mettre comme elle veut aussi, hein, également. Je vais mettre du papier décoratif ici pour si on veut la laisser comme ça. Ici aussi, je vais vraiment mettre des... Je vais vraiment mettre des papiers de fonds. Je vais vraiment mettre que des papiers décoratifs. Et je pense que... Ici, peut-être pas parce que vu que je veux mettre un ruban, ça risque de gêner après par la suite. Donc voilà. Ici, papier décoratif également au cas où la personne souhaite le garder vraiment bien grand, ouvert. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir mettre mon papier décoratif tout en musique, ainsi que du ruban pour cacher un petit peu tous les petits points de colle parce que ça fait vraiment pas joli à chaque fois. Et puis, on se retrouve à la fin de ce tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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